Yoche, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur MangaCore pour une petite vidéo achat manga du mois de février. Attention, juste pour vous prévenir, on a testé un nouveau moyen de filmer avec cette vidéo. Vous allez vite vous rendre compte que c'est hyper moche, on fera plus jamais ça. Je commence tout d'abord avec la réédition de Parasite, donc le tome 1. Et j'ai regardé les enquêtes de l'ancienne édition qui était vraiment pas ouf en termes de couleurs. Donc je suis content, j'ai kiffé Parasite avec Netflix. J'ai commencé avec l'anime, en fait, et je connaissais pas du tout. Et la réédition, en fait, c'était une super bonne idée. Donc Glena, très bonne initiative. Et en plus de ça, ils ont édité un petit recueil de Parasite. Et c'est des petites histoires de 12 auteurs différents qui se sont inspirés de Parasite pour faire des petites histoires. Donc dedans, par exemple, il y a Hiro Mashima qui a fait une petite histoire avec Lucie, Natsu et les autres. Et c'est très sympa, c'est rigolo, c'est gore. Voilà, c'est un peu comme l'anthologie de... J'ai perdu de l'attaque des titans. C'était le gros tome là où il y avait plein de petites histoires inspirées de l'attaque des titans qui se passaient avant ou après. Donc ça, c'est cool qu'il l'ait édité. Donc, très bonne série. Pour les puristes, dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle édition. Moi, je la trouve très très cool. Super sympa et très représentatif de l'oeuvre. On termine avec Glena, avec ses deux tomes de Mars Chronicles. Je ne pense pas que j'irai plus loin pour le moment. Le tome 2 était génial, mais après, dans le tome 3, on retourne directement à son enfance. Ce qui est un peu le but de Mars Chronicles en même temps. Mais le tome 2 parlait de la suite, de la sordeur. Donc ça, c'était sympa. Ça me permettait d'avaler un peu mieux la pilule de la fin de la sordeur. Donc c'était très cool. À l'achat d'un de ces tomes, c'était pour la BD d'Angoulême. On avait le roi à un petit Shikishi. Donc, c'était plus beau quand même. Très très sympa. Et j'en ai acheté du coup un deuxième tome pour avoir un deuxième Shikishi pour une personne qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Et le troisième Shikishi, il est à notre ami Geekoworld. Donc, mec, on t'attend. Parce qu'il y a ton tome 4 de Gum qui est à la maison et tu ne dois de l'oseille. Voilà, c'est tout. Bref, c'est un chic type. Allez voir sa chaîne, c'est Geekoworld. On continue avec les petites œuvres de chez Akata qui sont plutôt sympathiques. Alors, celle-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. Je pense qu'elle n'est pas sortie en février. Je ne pense pas. Mais c'est un one-shot. Donc, pareil, c'est un shoujo. Un truc comme ça. Mais bon, pour moi, c'est plus une tranche de vie. Voilà, c'est écrit famille, chat, quotidien. Pour moi, c'est plus... Non, ce n'est pas un shoujo, je ne pense pas. Après, il est peut-être dans la gamme shoujo. Pour moi, c'est vraiment plus un manga tranche de vie qui n'a pas vraiment de classe. Avec toi, qui est super sympa. Donc, un one-shot qui parle d'une famille qui ont adopté un chat un peu gronchon. Mais qui va se lier d'affection aux petits garçons. Et du coup, on va suivre cette famille qui va évoluer. A chaque chapitre, ils prennent à peu près 2-3 ans à chaque fois dans la gueule. Et du coup, c'est très sympa. Parce qu'on va vraiment avoir une fin à la fin du tome. Une fin de vie. Un cycle qui se termine. Et c'est ça qui est cool. Donc, je le conseille pour ceux qui aiment les one-shots. Après, dans la catégorie What the Fuck de chez Akata. On a le Samurai Comeback. J'en ferai une petite vidéo Minute Manga sur Instagram et Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est une série en 5 tomes. Donc, ça parle de samouraïs qui ont voyagé dans le temps à cause d'un éclair. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. C'est un style de Furio. Et c'est vraiment sympa. Et là, mon petit chouchou. Le tome 33 de Prisonnier Riku. On se rapproche très rapidement de la fin quand même. Parce que, bon. Le tome 38, le dernier. Et bien, Akata, il va falloir sortir le spin-off. Parce qu'à la fin de ça, moi, je veux la suite. Je veux continuer. Enfin, la suite. Le préquel, bien sûr. Mais j'en veux plus. J'en veux plus. C'est génial. Prisonnier Riku, c'est toujours une tuerie. Il y a des rebondissements partout. C'est trop cool. Si vous ne lisez pas Prisonnier Riku, c'est une série qui est terminée au Japon. Après que 38 tomes. Lisez-la. C'est fort. Et les personnages sont haut en couleur. On continue avec la maison d'édition Nobi Nobi. Avec qui j'ai eu une mauvaise expérience. Mais je pensais que ça soit de leur faute. C'est avec le manga, donc, Toy Story que j'avais acheté. Qui était Nobi Nobi. Je ne l'avais pas trop aimé. Par contre, ça. Au Grand Air. J'ai acheté les... En réalité, j'ai vu le tome 1. Je l'avais vu au Japon, je crois. J'ai vu le tome 1. J'ai fait... Allez, je le prends. Je vais lire. Et tout. Ça peut être... Mais putain, c'est trop bien. Voilà. Donc, je suis retourné le lendemain. J'ai acheté les trois autres tomes. Il y en a actuellement 8. Il y en a 10 au Japon. Et c'est trop cool. C'est très rafraîchissant. Ça parle. Au Grand Air, donc. Ça parle de camping. Et avec des lycéennes. Et c'est pas du etchi. Rien à voir. Non, justement. C'est très frais. Ça montre juste le camping avec l'héroïne qui est tout le temps enjouée. Et qui a tout le temps faim. On dirait un personnage de Neketsu. Donc, c'est très très cool. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'est bien écrit. C'est bien dessiné. Si vous voulez lire un manga rafraîchissant. Et qui vous donne envie de sortir. Au Grand Air. Direct. On continue avec les éditions Kiyun. Et son nouveau titre phare. Jujutsu Kaisen. Avec ses deux tomes. Et ça, c'était le meilleur coup d'envoi en fait. De faire deux tomes. C'est pas la première série qui fait ça. C'est pas la première maison d'édition qui fait ça. Pour, par exemple, Samurai 8. Il y a eu les deux premiers tomes. Je trouve ça vachement cool de faire ça. Ça permet de pas laisser le lecteur sur un tome qui peut être moitié décevant. Même si moi, je l'ai apprécié. Mais il y a eu beaucoup de retours sur notre dernière vidéo. Où les gens disaient. Ouais, moi, ça m'intéresse pas trop et tout. Je suis pas trop à fond dedans. Mais, en soi, il y en a qui disaient aussi que le tome 1, bon, ça a été compliqué. Et le tome 2, voilà. Ils s'y sont accrochés. Et là, ils ont kiffé le tome 2. Donc, c'était une bonne idée. Moi, c'est une série que je kiffe. Ça me rappelle les vieux shonen que je lisais. Comme un peu du Naruto, du Bleach, tout ça. Et ça, ça me fait plaisir. Et je sens que l'auteur va nous surprendre dans le futur. Donc, attendez de voir. Parce que c'est une oeuvre qui fonctionne énormément au Japon. Donc, elle va pas s'arrêter au bout de 10 tomes. Donc, il est obligé. Ça s'allonge un peu. Ça s'étire. Et il est obligé de sortir des choses pour que ça dure, en fait. Mais, attendez, regardez My Hero Academia. Au 20ème tome. Là, bam. Gros claque dans la gueule. Et on est sur un nouveau format. Et je suis encore plus à fond dedans. Maintenant, c'est encore mieux. Voilà. Par exemple. On a le tome 5 de Lost Children. Je l'attendais beaucoup. Beaucoup de révélations. Quelque chose de génial dans ce tome. Lost Children, ça sort pas souvent. Je crois qu'il doit y en avoir 2 par an. Un truc comme ça. Mais là, on apprend tellement de choses et tout. On a encore le parallèle à chaque fois. En fait, on voit un des héros. Après, on voit l'autre. Et tout. Comment ils ont grandi. Et c'est trop cool. Et pourtant, on n'entend pas beaucoup parler de Lost Children. Parce que justement, il est pas présent assez souvent. Et c'est ça qui est dommage. C'est une très bonne série. En tout cas, si vous aimez beaucoup les mangas. Je vous la conseille. Elle est cool. On a des tomes assez conséquents. La lecture se fait très facilement. C'est sympa. Ah oui, je vous l'ai dit. En début de vidéo, j'ai dit petit achat. Mais en fait, c'est pas fini. Non, il était assez conséquent pour moi. Je suis loin d'être comme Taku. Mais il n'était pas trop mal. En plus de ça, je pense que j'ai fait le tour de toutes les maisons d'édition quasiment. J'ai acheté un peu partout. Donc là, on continue justement avec Kana. Le tome 8 de Boruto. Donc, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas la série. L'anime est pourri. Mais par contre, le manga a l'air d'être très intéressant et d'apporter beaucoup plus de choses que dans Naruto. Bon, par contre, moi, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Mais il ne faut pas que ça dure aussi longtemps que Naruto, par contre. Non, parce que là, ça sera chiant. Mais direct, dès que je me calme sur d'autres séries, je commence beaucoup tôt, je pense. Donc là, la voix du tablier. On est au troisième tome. Plutôt sympa. J'avoue que... Moi, j'aime bien ce petit humour. Ça fait plaisir. Ça me fait penser un peu à Jésus-Bouddha. Voilà. C'est de l'humour rapide, simple, efficace et beaucoup de jeux de regards et tout. Donc, c'est cool. Le tome 4 de Gamaran, le tournoi ultime. Et ça, c'est pareil. Je vous le vends, je pense, à chaque fois dans mes achats mangas. Gamaran, j'adore. D'abord, c'est une très bonne série. Là, ça continue bien pour le moment. J'espère que ça va s'activer un peu. Même si j'adore cette série, j'espère que la nouvelle ne fera pas plus de 20 tomes comme la première. Enfin, la première, elle faisait 22. Mais qu'elle ne sera pas beaucoup plus longue et même moins longue, ça serait cool. Parce que même s'il y a des nouveaux guerriers, des nouveaux personnages, techniques de combat et tout, ça reste quand même assez redondant. Là, pour le moment, c'est la nostalgie qui parle, donc hâte de voir les prochains. Parce que là, ça y est, on arrive un peu, tous les personnages se battent, les anciens. Donc là, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et le tome 5 va trancher. Si c'est toujours une bonne série ou si, en fait, c'est juste du réchauffé. Fire Force, tome 13. Et là, c'est du lourd. Là, moi, j'aime beaucoup. Fire Force, c'est génial. C'est l'auteur de Souliteur, de toute façon. Et c'est génial, Souliteur, c'est pas sorti à la bonne époque. Souliteur, ça devrait sortir maintenant. Ce serait génial. Petite info à Kurokawa. Si on regarde cette vidéo, je ne pense pas. Full Metal Alchemist, édition perfecte. C'est une super bonne idée. Et après, il faut sortir la perfecte édition de Souliteur. C'est tout. Moi, je l'achète direct. Non, mais voilà, des dessins comme ça, c'est trop stylé. Putain. Moi, j'adore. Il y a du combat. Il y avait des alliances. Il y a de tout. Là, on est reparti sur un nouvel arc. On voyage un peu. On change de destination. C'est cool. Voilà. Là, on nous vend du rêve. On continue et on termine justement la série à coups. Le chasseur maudit avec le tome 5. Moi, je voyais cette jacket. Je me suis dit, putain, petite référence avec le tome 1 à son père. C'est stylé. Ils ont réussi à tout foirer au final. Putain, la fin, c'était de la merde. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. L'auteur a tout foiré. À un moment, il a fait un truc avec le héros. Enfin, ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils comprendront de quoi je parle. Contre le mammouth, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Voilà. What the fuck. C'est tout. Ça m'a saoulé. Derrière ça, par contre, Pika, là, il nous vante du rêve. L'auteur aussi, Nun. Je ne sais pas comment ça se prononce en allemand, je vous préviens. Le tome 3. Et c'est du jour, là, on a vraiment la confirmation qu'il y a un peu une entité supérieure. Qui se matérialise devant les fils, on va dire, de Hitler. Et du coup, je trouve ça ultra stylé. Comment c'est mis en avant. Et on va voir justement ce combat d'élocution entre la descendance de Hitler et Nun. C'est cool. C'est vraiment cool, en fait. C'est un bon seinen. C'est un très bon seinen. Hâte de voir comment ça va évoluer. Et aussi, chez Pika, j'ai acheté ça. Donc, La Passion du Manga. En gros, c'est une timeline des œuvres qui sont sorties un peu. Donc là, il y a les 20 auteurs. Vous l'aurez peut-être vu en story sur Instagram. On a du lourd. Et en fait, dedans, il y a un Shikishi ou un ex-libri. Mais voilà, il fait cette taille, en fait. Il est très grand. Fait pour ce livre. À part, je pense, la taille des titans. Oui. Parce qu'en fait, c'était la jaquette du tome 24. Donc, je pense qu'il ne s'est pas fait chier. Mais la plupart ont été faits vraiment pour le truc. Et c'est super stylé. Avec les dédicaces, les mots des auteurs. Pour les 20 ans de Pika. Donc ça, Pika, ça a été une idée géniale de faire ça. Enfin, en tout cas pour moi. On apprend des petites choses sur les œuvres qui ont été publiées. Mais les Shikishi, c'est génial. Je vais pouvoir en faire un mur, un truc trop stylé. Mais c'est trop cool. Si toutes les maisons d'édition font ça pour leurs 20 ans, moi, j'achète à chaque fois le bouquin. C'est trop cool. On continue avec Nyanki chez Doki Doki. Le tome 1. Donc, c'est une petite série, je crois, en 6 tomes, un truc comme ça. Donc ça, c'est cool. Donc, petite dédicace à toi, Jean-Timothée, qui regarde cette vidéo. C'est de ça que je te parle. Je ne sais pas si tu connais et si tu l'as vu. Mais si tu aimes bien les Furios, tu aimes bien les chats, la mise en scène, je te le conseille. Et puis, même à vous autres, je vous le conseille aussi. Tous les fans de Furios, allez-y. Ça vous fera marrer. Et en plus, dans les scènes de combat où le côté justement Furios est quand même assez bien représenté. Après, c'est sûr, on n'est pas sur du crew ou du wars, des trucs comme ça. Mais c'est super sympa. Et il faut savoir que ça, ça va permettre petit à petit de ramener sur le devant de la scène les Furios. Voilà, on a Nyanki, on a qui d'autres ? On a Tokyo Revenger. Voilà, ça revient petit à petit sous différentes formes. Et ça fait plaisir. Et un jour, il y en aura peut-être un qui va se dire « Vas-y, on refait la nouvelle édition de Worst, par exemple, qui est au Japon actuellement. » Et ça, ça serait carrément cool. Et plein d'autres séries de Furios qui vont arriver peut-être prochainement. Donc, c'est bien les petites œuvres comme ça, il faut les soutenir. Comme ça, ça permet de faire revenir les Furios. Alors, le gang de Furios, là, sur Twitter. À fond dedans, OK. Ah, je vous l'ai dit, là, j'ai fait le tour des maisons d'édition. Là, on est avec Kurokawa, son tome 7 de My Home Hero. Et je vous avais dit que j'étais un peu déçu du tome 6. J'avais peur, ça relançait sur un nouvel arc et tout. Je trouvais ça chelou. Eh bien, en fait, le tome 7 m'a réconcilié un peu avec la série. Et présage quelque chose de bon. Donc, c'est cool avec un personnage qui revient en avant. Voilà. Et des nouvelles chutes et tout. Quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc, ça, le fait d'être surpris dans un manga, c'est cool. Ça marque des points. Et du coup, j'ai hâte de voir le tome 8 maintenant parce que... C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est cool. Ça relance le truc, mais comme il faut. Donc, à voir. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas que ça s'éternise. Et là, on termine avec le tome 12 qui avait son coffret collector. Je ne sais pas lequel c'est. C'est celui-là. Voilà. Donc, dedans, le coffret collector, il avait le roman. Et du coup, un tome 12 très mouvementé. Et oui. Ça va vite. Ça va très vite. Là, moi, je prends une claque. Promise Neverland, ça va à une vitesse. C'est n'importe quoi. Et du coup, là, on les voit avoir affaire à des humains, en fait. Donc, c'est stylé. Et il y a des retournements. Il y a une grande situation et tout. Il y a des choses tragiques qui se passent. En somme, un très bon tome. Comme d'habitude, Promise Neverland, c'est quand même ouf. Voilà. Ça, ça fait partie des mangas qui sortent vraiment des sentiers au départ. Et après, qui suivent une ligne. Qui suivent le sentier. Et voilà. Non, mais c'est génial. C'est cool que The Promise Neverland soit arrivée en France. Une œuvre comme ça soit arrivée en France. Ça change un peu. Voilà. C'est un bon côté fantasy. C'est pareil. J'ai hâte de voir la fin. Parce que pour le moment, c'est trop cool. Trop cool, trop cool. Voilà. C'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet achat manga. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous avez acheté. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et ça permet de... Monter. Et on se retrouve bientôt sur MangaCorp pour une nouvelle vidéo. Yosh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021